C'est une première dans les activités du congrès de l'international libéral et aujourd'hui la journée du 28 est dédiée à la jeunesse et c'est une journée de réflexion, de partage sur des thématiques différentes et pour permettre également à la jeunesse d'échanger avec les leaders mais également des universitaires et des experts et c'est à cette occasion que nous avons organisé cette journée et trois thématiques seront développées aujourd'hui, le premier c'est sur le libéralisme au 21e siècle état des lieux, le deuxième porte sur la migration, deux points la réponse du libéralisme et le troisième panel portera sur l'économie numérique. Donc nous avons pensé discuter, échanger sur ces trois thèmes parce que tout simplement que ce soit la migration, le libéralisme et l'économie numérique, c'est des thèmes qui aujourd'hui sont importants pour l'évolution de nos sociétés et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train aujourd'hui d'organiser cette activité-là. Autre chose également qu'il faudrait remarquer, c'est la présence de tous les partis libéraux du Sénégal à travers sa jeunesse. Ça il faut s'en féliciter et dire également que ça marque une innovation aujourd'hui dans l'international libéral. Et aujourd'hui nous voulons également remercier la fondation Frédéric Normand qui nous a accompagnés, mais également l'ensemble des jeunes de ces partis, mais également l'ensemble des experts et responsables de partis qui ont accepté de bien vouloir être panélistes ou modérateurs. Ce qui va se passer aujourd'hui ici est une première parce que la première phase c'est la partie sénégalaise, mais à partir de 13 heures nous allons accueillir les délégations africaines et internationales même, à commencer par le président d'Ifflerie, M. Ahmad. Quand on dit Ifflerie, c'est l'international section jeune que la Cogère a intégrée avant-hier le 25 passé. Donc si je dis que c'est positif, parce que tout simplement nous avons compris les enjeux du moment, c'est parce que tout simplement nous savons qu'à travers le libéralisme, nos sociétés peuvent évoluer et aller en avant. C'est parce que tout simplement également nous savons que nous jeunes sommes l'avenir, je ne dirais pas du pays mais du monde. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'au-delà de cette activité entre Sénégalais, il est important d'écouter nos frais et soeurs de l'Afrique, nos frais et soeurs de l'Europe. Je pense que les conclusions de cette journée marqueront une nouvelle page dans l'international libéral. Ce que nous pouvons retenir est qu'au niveau des jeunes, que ce soit le PDS ou le Réunis, ils participent à cette journée. Donc nous ne pouvons pas considérer le boycott. Je peux dire que le parti au pouvoir est un parti libéral. Autre chose également, et que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, osons le dire, c'est inédit dans l'histoire politique, je ne dirais pas du Sénégal, même en Afrique. Parce que que ce soit les deux grands pôles, si je peux m'exprimer ainsi, que ce soit les libéraux et les socialistes, que tout le monde se retrouve pour dire allons-y vers la construction du Sénégal, ça je pense que c'est super. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le libéralisme aujourd'hui, à sa place au Sénégal, est en train d'être vive également. Et s'il n'y avait pas ces signaux-là, l'international libéral n'allait pas choisir le pays, le Sénégal, pour abriter le 62e congrès. Merci beaucoup. Ce que je peux dire aujourd'hui est que ce que nous avons constaté, vu et vécu, c'est pour me répéter, et que cette guerre dont vous parlez entre frères libéraux, en tout cas nous ce n'est pas une réalité chez nous, parce que nous avons pu dépasser en tout cas tout cela, pour que ce soit le PDS, le Réumi, les jeunes de Souleymane, Denengiaï, Fada, Alunso, tout le monde se retrouve autour d'une table pour discuter du libéralisme. Et là, aujourd'hui, on est à la face du monde. Il y aura des d'imminentes personnalités du monde qui seront là, d'anciens ministres, des chefs de partis, partout qui seront là pour regarder la jeunesse sénégalaise. Et fort heureusement pour nous, aujourd'hui, c'est l'unité qui est là, et nous avons travaillé dans cette dynamique depuis des mois pour arriver à cette journée-là. Donc ce que nous allons exerter à tous les camarades, à tous les frères et sœurs, c'est de continuer la dynamique qui a été enclenchée depuis deux mois, pour que nous puissions en tout cas relever les défis qui sont là, et tout le monde les connaît. Aujourd'hui, le libéralisme a sa place au Sénégal. A nous, maintenant, jeunes, de renforcer en tout cas cette idéologie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça.